Salut les déconfinés ! Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième chronique des studios avec Julius Spellman. On l'appelle tout de suite. Salut Julius ! Salut Udivine ! Alors, une hydra deux têtes. L'une s'appellerait Julius, l'autre s'appellerait Spellman, l'une ferait du R&B, l'autre de la noise. Née en 2018, on a pu t'écouter en juin dernier avec la sortie de ton EP intitulée Lover, Loner, Loser. On a pu aussi vous voir au 106 sur la scène des sélections du printemps de Bourges, au Supersonica Paris, aux 3 pièces, au Tangram ou encore au Tetris ou Havre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous avant le confinement ? Pour moi et l'équipe, parce que je veux inclure les musiciens dedans, pour l'équipe et moi-même, du coup, avant le confinement, on était en train de boucler un bon petit calendrier de date comme il faut, les tournées de l'été, etc. C'était avec la tournée Aerolive, c'était avec des petits festivals de la région, enfin petits, qui commencent à bien grandir quand même, genre ça sonne à la porte, etc. Terrasse du jeudi. Donc, tout ça, c'est annulé. Reporté pour certains, parce que ça, c'est cool, mais sinon, c'est annulé pour cette année. Donc, un peu triste, mais bon, on compte sur le futur. Et donc, du coup, bon, le Covid est arrivé dans nos vies. Comment ça s'est passé pour toi, la musique, pendant ce confinement ? Bah, on a essayé de rester productif, voilà. Enfin, j'ai essayé de rester productif de mon côté. Ça m'a permis de renouer les liens avec Manon, voilà, qui avait fait un premier featuring avec moi. Donc, on a fait un petit featuring pour, enfin, au bénéfice du Secours Populaire, avec la compilie Subworld, voilà, lancé par Raphaël. Donc ça, ça nous a permis, bah, de faire un petit peu de musique chacun de notre côté, faire des trucs, surtout en rigolant. Je pense que c'était le but, vu que c'était le début du Covid, c'était l'inconnu, on avait peur. Enfin, début du confinement, c'était pas super joyeux. Alors, du coup, ça permettait de faire des trucs avec les copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'était un peu de la réunion artistique. C'est cool. Et puis, bah, d'entendre les potes qui s'arrêtent pas non plus. C'était cool aussi une fois que la compilie est sortie. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu mon deux titres avec Alt DSL, voilà, sur le label du 106. Donc, gros travail avec Laurent, des allers-retours, ceci, cela, pour bosser. Puis, bah, sortir un deux titres qui est sorti la semaine dernière. Donc, c'est très cool. Mais après, bah, au-delà de ça, on continue à faire quelques petits morceaux, voilà, par-ci, par-là, pour projeter des choses. Et puis, bah, là, on a pu s'organiser avec ceux qui sont un peu autour du projet, puis qui me poussent pour mettre en place un petit calendrier. Puis, voilà, quoi. Donc, bah, on prépare ça. Et du coup, on compose, on écrit, on fait plein de choses. On essaye au moins, même si c'est triste. Et puis que, voilà, on essaye. Et ouais, et du coup, comment ça se passe là ? Des projets pour la suite ? Ouais, comme je disais, on a mis en place un petit calendrier. Moi, je suis suivi par Go+, par le dispositif Go, la start and go de la région, donc Go+. J'ai eu des réunions avec Bénédicte, avec Vincent. Voilà, c'est des gens qui sont cools et puis qui connaissent surtout ce qui se passe, un peu plus que nous, donc qui peuvent me permettre de relayer des infos qu'on n'a pas. Du coup, je me suis dit, c'est parti, c'est le moment de lancer le deuxième EP. Voilà, il a été fait depuis un bout de temps. On ne sortira pas, sortira à cause du fait que, bah, le Covid met en lumière plein de choses et on enterre d'autres. Cette période, elle est vraiment étrange plus que difficile même. C'est plutôt l'inconnu qui fait peur plutôt que les temps difficiles, on va dire. Et du coup, bah, voilà, on va sortir là. Je vais bosser un peu plus sur mon EP. Voilà, j'avais un résultat qui était là, qui pour moi était satisfaisant, mais pas super jouissif. Du coup, bah là, toute la prochaine période, on espère le sortir en automne et je vais travailler sur mon EP. Et ça va être ça, la suite. Le deuxième EP de Julius Bellman. Voilà. Vous avez annoncé aussi sur les réseaux sociaux une tournée avec Aerolive ? Ouais. Donc, voilà. Comment ça se passe ? Ça s'organise ? Ça s'organise avec un point d'interrogation ? Malheureusement, j'ai Vincent qui est aussi au dispositif Go+. Lui, il organise et il boucle les trucs sur Aerolive. C'est lui qui m'avait proposé. Et non, quoi. Non. Au début, on était plein de doutes et de mystères, mais je crois que c'est non. On n'est pas encore sûr à 100%, mais je crois qu'il est sûr que ça ne va pas être possible. Mais il y a des alternatives qui se mettent en place. Ils ne veulent pas en parler pour le moment parce que c'est quelque chose qui reste très officieux. Mais il y a possiblement des petits dispositifs qui vont se mettre en place. Voilà. Donc, ils veulent faire des live sessions, peut-être. D'autres choses, peut-être. Il n'y a que des, peut-être, mais voilà. Il ne reste plus qu'à appliquer les petites idées qu'ils ont eues. Donc, il n'y aura pas de tourneur Aerolive comme on la connaît, mais peut-être des petites friandises quand même. Ok. Bon, on espère qu'en tout cas, on va se revoir très vite. Oui, carrément. Et puis, on se dit à bientôt. Merci, Julius. Voilà, merci. À bientôt, le sensiste. À bientôt, tout le monde. Salut, à la prochaine. À plus. Sous-titrage ST' 501